Ce match, on a perdu énormément de balles parce qu'on a voulu jouer vite et elles ont fait l'effort de replier. Quand on n'avait pas les solutions, on les a tentés quand même. C'est un problème récurrent chez nous et ça s'est répercuté encore ce soir. On a modifié notre défense parce que 17 buts à la mi-temps, ça faisait quand même beaucoup. On a progressé un peu en défense en étant plus agressifs parce que notre défense aplatie du début, on a manqué cruellement de Niac pour perturber Dijon. Il y a plein de ballons qu'elles ont récupérés, qu'on aurait pu récupérer aussi. On n'a pas eu trop de balles là-dessus. Quelquefois, ça manquait un peu d'envie ou de chance. Le résultat, 36-28, on a fait à peu près jouer tout le monde. Ça, c'est le point positif. Après, beaucoup de pertes de balles, c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui. Vous voyez les gros morceaux maintenant ? Il y a le Pouzin notamment ? Oui, il y a le Pouzin, il y a Arenheim chez elle. Donc, c'est deux équipes qui vont certainement monter en D2. Et puis Metz pour le dernier match et final. Donc, si on ne s'améliore pas défensivement, on ne gagnera pas. On accrochera peut-être Alkirch parce qu'on a une revanche à prendre. On a été mauvais là-bas, on n'avait pas de volonté, on s'est fait écraser. Voilà, donc, je peux envisager une victoire, mais le Pouzin, Arenheim, Metz, à mon avis, ce n'est pas pour nous. On ne peut pas être défaitistes, mais je ne vois pas comment on peut réussir à rivaliser contre des équipes comme ça. Surtout Pouzin et Arenheim qui ont des objectifs montés en D2. Donc, si elles perdent contre nous, ça va être délicat. Bon, on prépare déjà la saison prochaine. À part Aminadou Pourrie, tout le monde reste. Quelles sont les infos ? Non, Cratelli Perrine s'en va, Arenheim. Elle a eu une offre d'Arenheim pour normalement aller en D2. Elle a 18 ans, elle a envie de tenter sa chance. C'est que je la comprends. Après, si ça ne marche pas là-bas, il sera toujours temps de la récupérer. Parce que c'est bien plus ici, mais si on a une offre quand on a envie de jouer au niveau, il faut la saisir. Après les autres joueuses, on gardera certainement une ossature. Après Aminadou effectivement s'en va, et puis Cratelli Perrine aussi. J'en ai parlé au président il y a deux mois. Je pense qu'on avance un petit peu, mais j'ai pas eu trop d'écho. Je pense qu'on a une offre d'un coup. Je pense qu'on a un coup d'écho. J'ai pas eu droit.